Salut les gens et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur All & Tell Tavern C'est un jeu que je viens d'acquérir à l'instant Après avoir vu une vidéo sur ce jeu de Danfield Et du coup j'ai eu l'envie de le faire et de l'acheter et de jouer en solo Donc on va commencer une nouvelle partie mais d'abord je vois ici un petit point qui me symbolise l'avatar D'accord, ok Ok, d'accord, très bien Là c'est pour changer la peau mais de toute façon comme je vais être en vue, en vue, voilà J'ai pas de tête ! Comment tu veux que je choisisse les cheveux si j'ai un saut sur la tronche Alors si je fais alléatoire, ah bah voilà c'est mieux Ok, alléatoire comme ça Ah il ne sent pas lui Ok, on a donc plusieurs types de personnages Ah bah écoute on va prendre celui-là Allez, on va taper mon pseudo Donc Fudge ici Au niveau des yeux Ok, ses yeux rouges, machin Les cheveux on s'en fout, il a un truc Les sourcils comme ça Et la barbe Ok, soit il a la moustache Ou le reste, on voit les différentes choses Je vais baisser sans Torse Alors Ah oui, d'accord, on a plusieurs éléments Au niveau du chapeau Comme ça on voit vraiment la création Bah il était très bien avec son Voilà Au niveau de la ceinture Voilà, c'est pas mal Et au niveau des bottes Bah écoute, on va laisser On va laisser comme ça C'est bien On va appliquer Et Donc c'est bon On applique On va faire donc nouvelle partie Alors Interdire aux clients d'enlever des meubles Bah oui Voilà Et on va l'appeler Je ne sais pas, on va l'appeler comment On peut mettre qu'un mot On va l'appeler J'avais pensé mettre le reposoir Mais il n'y a pas d'espace Donc Ou au bon repos Mais il n'y a pas d'espace Donc Je ne sais pas moi Bon on s'en fout Taverne On s'en tape Taverne Comment c'est Ok Ok Donc on arrive Là Faut être connecté Parler au marchand Ok Alors là je dois appuyer sur le table Ok J'ai l'inventaire Les recettes Les quêtes Et les statues D'accord Et j'ai des points de réputation Par contre le son est très fort Je trouve Un paramètre On va mettre à 0,2 On va piquer Ok Donc là je suppose que c'est ma Que c'est ma taverne Voilà Qui est là J'aime bien faire le petit tour Avant Ok Là il y a un espace avec du brun Il y a un puits Bon à mon avis Ça c'est des zones de construction Il y aura un petit jardin à mettre Ok Et on a une grande zone Ok On va donc parler au marchand Donc eux pour parler Mon purpose Si vous avez besoin de rien Si vous avez besoin de me Come à me Pour acheter Pour acheter Pour acheter Could you elaborate on that? And to send any troublemaker packing you have a way with words ok donc il faut acheter une hache on est dans le tuto donc maquette il est temps de faire un peu de ménage achetez une hache et occupez vous des déchets donc le but c'est d'acheter une hache ok donc là je quitte ça on va parler aux marchands du coup Interested in making a deal bah écoute oui comment on fait pour acheter chez toi copain boutique ouvrir ok alors il y a de l'orge de mie à du houblon des cochons domestiques des poulets des fuites bières des fuites vins des fuites bières des fuites cibre ben tout ce qui est à boire de l'outillage lâche donc on achète une hache c'est fait et on a ici une liste de choses que l'on peut acheter il y a même des meubles Des étagères des alambics des comptoirs des cartes du monde des labos d'alchimie on peut même vendre des choses ok bon j'ai ma hache d'étudier les planches pour entrer dans la taverne Que la lumière soit donc là il faut allumer la lumière Voilà la lumière est faite Ok donc ça c'est ma taverne détruisez trois fûts ou caisse Ok Il faut acheter un balai ok d'accord je tombe Alors le balai il est où Acheter un balai Ah il n'y a pas de balai là T'es sûr que c'est là Il faut acheter un balai Ah bah oui c'est tout au dessus J'acheter un balai Et enlever deux toiles d'araignée Donc on y va Donc ça va être en V Et j'appuie sur deux pour le balai Voilà Il faut enlever deux toiles d'araignée Enlever deux flaques Les flaques elles sont C'est là Alors il faut acheter un porte-fus Un lave-vaisselle Une cuisinière Un fermenteur Et une marmine à brassage Ok mais d'abord Attends d'abord on va terminer ce qu'on était en train de faire Savoir enlever les merdes Ok ça me semble correct Donc il faut acheter un porte-fus Un lave-vaisselle Une cuisinière Alors Un porte-fus Un lave-vaisselle Attends je fais très attention Une cuisinière à fermenteur Et une marmite à brassage Voilà Il faut installer le tout maintenant Dans notre Dans notre taverne Donc il faut installer le lave-vaisselle Alors Ça c'est le porte-fus Le porte-fus On va le mettre là Voilà Ensuite il faut mettre Le lave-vaisselle Lave-vaisselle On va le mettre là Pour faire la vaisselle Voilà La cuisinière à plaques On va le mettre près du lave-vaisselle Voilà Le fermenteur On va le mettre peut-être ici Et on a la marmite à brassage Qu'on va mettre Voilà Il faut acheter un fût De l'orge Un seau Et une chope Ok De l'orge Un fût Une chope Et un seau Voilà Ok Remplissez le seau avec de l'eau Je pense qu'il faut aller au puits Alors du coup Donc c'est 100 Voilà C'est fait Il faut que je prépare Un mou d'orge Préparer un mou d'orge Un mou d'abrassage Comment c'est à brasser Attends Comment je fais Je ne sais pas comment on fait Attends Préparer un mou d'orge Alors là j'avoue que Je ne sais pas comment Ah ok Ici Je l'ai mis là Le seau d'eau Je le mets là Et là je fais cuisiner D'accord Donc pendant ce temps là J'ai vu qu'il restait encore des choses à nettoyer dans la taverne Sur le tour de ma taverne J'ai vu des choses tout à l'heure C'est un secréable Ok Ça c'est ok D'accord Je prends Voilà Préparer un fût de bière anglaise C'est ici Condition fût de bière Il faut du mât d'orge Et des seaux d'eau Ok Donc il va falloir que je reprends du mât d'orge Voilà Le mât d'orge il est là Et le seau d'eau Il va falloir remplir le seau maintenant Ok j'ai compris Donc 3 On va en arrière du bâtiment Et il y a le puits qui est là On remplit ce Voilà On commence à préparer Et là On cuisine Ok Je prends J'ai mon fût de bière Et il faut que je l'installe maintenant Ici Ok Ok J'ai mes fûts de bière Remplissez une chope de bière anglaise Nécessite chope Ah j'en attends 5 J'ai pris Voilà C'est bon Oh merde j'ai pris le fût Voilà Acheter une table Ok On va acheter une table Voilà La table est achetée On va la mettre là Voilà Et On suit préparer un pourri de jeux d'orge Donc ici Il y a la cuisine Comment je fais Ok Pourquoi il me dit enlever Est-ce que j'ai de l'orge ? J'ai pas d'orge Donc il faut peut-être acheter de l'orge d'abord Pour faire un pourri de jeux Voilà Voilà J'ai acheté de l'orge Bizarre le truc Pourquoi il veut pas que je le mette Un 6 Ah casserole Comment se rappeler Bah oui Donc il faut Sceau d'eau Il faut de l'orge Et je cuisine Ok Ok Je prends Ah Il faut que j'ai des assiettes J'ai pas d'assiettes Ok Il faut que j'achète des assiettes Allez je vais prendre 5 assiettes C'est bon On prend un marteau réparateur quand même Au cas où Allez Et du coup là On va prendre le porridge Voilà Alors Ajouter le porridge au menu La bière anglaise au menu Voilà madame C'est fait Ouvrez la taverne Ah oui Alors attends On va préparer mon Mon porridge On va le placer là Voilà La chope de bière On va la mettre On va la mettre là Donc le 4 Voilà On va peut-être Avant d'ouvrir le truc On va peut-être Ah faut que j'achète des chopes J'en ai qu'une J'en ai qu'une Attends j'ai pas assez de chope Voilà j'en ai pris 5 Voilà On va faire une autre J'en ai fait 3 Donc ici On va les poser Voilà Et puis on va préparer du porridge Et puis on va préparer du porridge Aussi Voilà Voilà Et on va les poser ici Alors Bon écoute on va ouvrir la taverne On verra bien Donc ici On tourne Donc il faut que j'accueille des visiteurs Et je serve 3 plats à mes visiteurs Donc là on va attendre qu'ils arrivent A mon avis je vois une forme arriver là bas tout au bout Il y a des gens qui arrivent pour la taverne En ce temps là Je vais regarder ce qu'il y a autour Si je prends la hache Est-ce que je peux frapper des arbres Non Ok Des fois que Ah les voilà les visiteurs Bonjour messieurs Hop Je vais vous rentrer s'il vous plaît Ok Ok Qu'est-ce que tu veux toi Ok Alors Donc ils s'assoient tous Recevoir des ordres Ça veut dire qu'il veut une chope Ok Et vous madame Une chope aussi Et vous Du porridge Et vous monsieur Du porridge Donc deux porridge Deux bières C'est parti Donc on va prendre la chope Et on va prendre le porridge Ici Donc on va servir Donc huit Voilà madame Voilà Le porridge pour monsieur Voilà Voilà Donc là la dame elle a terminé Je prends la chope sale Je la prends Et à mon avis il va falloir Il va falloir laver tout ça Mettre à l'eau Mettre à l'eau Ah il faut peut-être mettre de l'eau Ah oui Du coup madame Il faut quoi madame Du porridge Ok madame Voilà madame Alors je vois déjà le truc Alors je vois déjà le truc Où je vais déborder Parce qu'il va falloir Là je vais chercher le seau Parce qu'il y a du monde qui rentre Et je vais tourner Et je vais la fermer Le temps que je m'occupe de mes petits trucs Parce que sinon Donc c'est un jeu qui est bien en multi En solo J'ai un gros doute J'ai un gros doute Parce qu'il faut vraiment fermer tout son Tout son truc quoi Chauffe de vie anglaise pour madame Voilà On va servir de la dernière cliente Ici Et après on passera à la vaisselle Voilà Donc ici On va prendre l'eau On va mettre de l'eau Voilà On va mettre mes chocs sales Voilà Ah c'est à moi de faire la vaisselle Ah oui Je dois passer comme ça Nettoyer Maintenez la touche pour nettoyer Ah D'accord Ok C'est cool Ensuite 6 On fait la vaisselle Il n'y a plus d'eau Ah putain il n'y a déjà plus d'eau Il n'y a déjà plus d'eau Si On va faire la vaisselle Donc 6 Les chocs sont propres Ah non les chocs sont propres Tout est propre Ok Super Super On va en profiter Maintenant qu'on a eu un peu de sous Pour préparer Des trucs d'orge Donc on va faire du porridge Ah ouais Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à faire Il y a l'air d'avoir énormément de trucs à faire Voilà De toute façon je n'ai pas le choix que de segmenter Commencer à préparer Le seau d'eau ici Alors ça c'est fait La bière Il faut du mat d'orge Sous d'eau Voilà Mat d'orge est en train de le créer Ah ouais Prends le porridge Ok Ok Voilà par contre Ok Et là La bière ici En 8 Voilà Petite bière de fête En 5 J'ai encore De l'orge A mettre ici Voilà Ah j'ai encore des Ah oui C'est parce que les assiettes là N'ont pas été Il est ramassé Donc je le prends Je le prends Je le prends Il faudrait faire la vaisselle Mais à mon avis Il va manquer d'eau Alors 5 Faire la vaisselle Voilà 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 c'est bon Du coup Là On va faire la bière Ok On va placer le plat Les bières s'imposé Voilà Voilà Les bières sont posées Je voudrais bien en refaire un petit peu Il faut du mat d'orge Le mat d'orge c'est ça en fait Il faut de l'orge et de l'eau Donc on va chercher l'eau Et on va aller chercher Et on va aller chercher De l'orge Voilà Voilà Ok Voilà Parce qu'il va manquer ensuite De quoi faire Donc ici l'orge On en est là L'eau ici Cuisineau C'est bon Le pseudo On va mettre de l'eau en plus Voilà Et maintenant Je vais ouvrir Ma taverna Voilà C'est ouvert Donc là j'attends mes clients Alors le jeu ne se résume pas forcément qu'à ça Au bout d'un moment Ce que j'ai cru comprendre On va débloquer des choses Des pièces en plus Là on le voit là-bas Il y a des pièces qui sont verrouillées On va verrouiller des petites quêtes On va pouvoir aller Récolter des choses dans la nature Et puis Et puis voilà quoi Donc un petit jeu de gestion Ça va coûter 13 euros je crois Bon Je me suis dit Je vais le prendre J'aimais bien graphiquement comment il était Je le trouvais plutôt sympa Et du coup je me suis dit Bon allez On le prend Même si je savais très bien Que j'allais jouer en multi En solo C'est beaucoup moins facile qu'un multi C'est clair Mais je me suis dit Bah écoute Je vais prendre mon temps Coco Je vais prendre mon temps Et puis voilà quoi C'est tout Ok j'ai mon premier client qui arrive Voilà On va le prendre J'ai de la bière à dispo J'ai de l'orge J'ai plein de choses Là je vais prendre De la dorge Je vais prendre le porridge Là je voulais faire Je voulais faire de la bière Mais je peux se tromper Je pense que c'est ici Maitre d'orge Je crois que je l'ai pris Alors que je n'aurais pas dû Ah non c'est bon Et là j'ai puisé Comme ça je le fais Alors on a deux nouveaux clients On va regarder Donc ici recevoir les ordres Donc une chope Et toi tu veux quoi ? Deux porridge T'as faim cocotte Allez on va prendre la bière Voilà Donc le 5 Ici On va servir ça On va prendre le porridge On va servir Et on faut encore un Voilà Bonjour cher monsieur Salut Une petite bière Très bien monsieur Voilà monsieur Je récupère la chope Je récupère l'assiette Et mon but c'est de servir 10 plats Elle discute tranquille Oh j'ai droit d'avoir un coffre Et une table ronde Ok intéressant Donc lui il veut du porridge Donc on va lui servir Et il veut une chope Voilà cher monsieur On ira voir pour la table ronde Après Je vais peut-être faire la vaisselle On entend qu'il boit son truc Mes assiettes sont lavées On va prendre ça On va prendre une bière Alors attends J'ai Toi qui demande des choses Je vais pas tarder à refermer Bridge Et chope Alors madame Elle veut une chope de bière Oh oui on va fermer Je commence à me sentir débordé Oui il y a des gens qui arrivent là Hop On ferme Je sors mes derniers clients Donc lui il veut une chope Alors Donc on a Du porridge Pour madame Donc 5 On s'en est là Voilà Je vais chercher les bières Voilà Donc une bière pour monsieur Une bière pour madame Et une bière pour vous Voilà Qu'est-ce qu'il dit Chasser le client sous Oh putain Coup de balai Tiens dégage Voilà On met au C'est une auberge respectable Madame Allez Oust Je prends ça Voilà On va faire un petit peu d'haisselle Voilà On va faire un petit peu d'haisselle Voilà On va faire un petit peu de haisselle Eh ben, il y en avait des choses à nettoyer. Ok, ça s'appelle la routine d'une taverne. Donc, on a vu qu'on avait débloqué... Alors, on avait débloqué une table ronde et un coffre. Il y en a même une torche. Table ronde à 200. Et le coffre m'intéresse, parce que pour stocker les objets en trop, par exemple, ça serait bien d'en avoir un. Et une table ronde... Ouais, ça coûte moins cher que... On va prendre la table ronde et le coffre. Par contre, il ne me reste plus beaucoup de sous. Donc là, de toute façon, je suis fermé. Alors, ce que j'ai envie, c'est d'enlever la table. Voilà. Pour pouvoir mettre la table ronde ici. Voilà. Voilà, par exemple. Donc, la table ronde, elle est là en 6. La foutre, par exemple. Alors, tu vois, il y a à cause du tapis, je ne peux pas... Ok. C'est quoi, ça ? Il me restait une chope sale. La table ronde là. J'aurais voulu la mettre là, mais apparemment, on ne peut pas. Et puis, la table carrée, la table rectangulaire. On va la mettre. On va la mettre. Alors, est-ce que je peux la mettre quelque part ? C'est pas bien foutu, ça. Alors, tu sais quoi ? Je vais la revendre. Voilà, j'ai vendu. Et je vais acheter une deuxième table ronde. Voilà. 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 Voilà, c'est bien, ça, comme ça. Ensuite, le coffre. Alors, le coffre. Ici. On va le placer là. Voilà. Et si je fais ouvrir, on a cet espace-là. D'accord. Ok. Je vais mettre l'orge ici. Alors, ça permet... Comme ça, je peux... Alors, oui, à la limite, je peux mettre de côté des choses. Prendre le fût. Et le fût, on va le remplir ici. Nécessitue. Voilà. C'est bon. Lui, il est rempli. Il n'y a plus qu'à le mettre là. Et attirer mes bières. Voilà. Ici, on va placer les bières. Comme ça, on prépare d'entrée de jeu les commandes. Alors, pourquoi il ne veut pas placer le plat ? Ah oui, parce que c'est... Elle est sale. Ici. C'est dommage qu'il ne fait pas dans l'ordre. Je suis obligé à chaque fois de spécifier quelle touche j'utilise. Alors, on va faire la vaisselle. Voilà. Donc, on va établir ça. Voilà. Ma shop, elle est en emplacement 4. On va prendre une bière. Voilà. Et on va la poser là. C'est bon. Le porridge. Il n'y en a plus. Casseroles, conditions. Ah oui. Ah, il faut mettre de l'orge. Il faut rechercher de l'eau. Hop. Donc là, je prends mon seau. Fremplir le seau. Voilà. Voilà. Ok. Comme ça, je vais pouvoir préparer des trucs à l'avance. Donc, 4. Voilà. J'ai au moins 5 bières de prête. Voilà. Et j'ai quelques porridge fumants. De près. Voilà. Ok, cool. Je voudrais bien préparer des trucs avant. J'ai plus assez d'assiettes. Il faudrait que je rachète des... Oh, putain. Oh, putain. Eh. 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 Oh, putain. Eh. Je me casse. Oh, putain. Ah. Cours dans la nuit. Ah. Oh, putain. Ah. 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 Oh, ouais. Ça me coûte des sous. Putain. Je me suis fait attaquer dans mon commerce. Oh, de la merde. Oh, de la merde. Là, il manque deux shops. Et là, il manque trois bols. On va acheter ça. Alors, on va acheter deux shops. Un, deux. Et trois assiettes. Un, deux, trois. Ok, c'est bon pour moi. Euh, attends. Euh, non, de l'heure, j'en ai dans le coffre. Du coup, j'ai intérêt à garder mon, ma hache sur moi, hein. Parce que, au moins là, ça s'est fait. Voilà. Ok. Non. Oh, putain. Ok. Donc, je joue au clavier-souris, hein. Apparemment, on peut aussi manette. C'est plus simple avec une manette, d'ailleurs. Quatre. Voilà. Les deux shops qui me restent, ici. Voilà. Bon, bah là, je crois qu'on est bon. Euh. J'aime bien préparer à l'avance des choses. Alors, les cinq là. Et les cinq soldes, voilà. Comme ça, ça s'est fait. Euh. Peut-être acheter un deuxième flux. Parce que, pendant que celui-là, il est plein. Une commande est arrivée. Consultez les tableaux des commandes. Une commande est arrivée. Hein. C'est quoi, le tableau des commandes ? J'ai pas de tableau des commandes, moi. Je sais pas ce que c'est, que le tableau des commandes. Euh, ok. Donc, je voulais m'acheter un autre fût. Un fût de bière. Voilà, un fût de bière, comme ça. Il me reste plus beaucoup de sous, par contre. Pourquoi ? C'est pour pouvoir, euh... Pendant qu'un fût, il est sur le comptoir. Simplement. Euh. En préparer un autre. Euh... Seulement, il faut du mat d'orge. Alors. Il faut mon seau. Donc, le seau d'eau, il est là. L'orge, j'en avais ici. Du coup, il faut faire du mou. Il faut faire du mat. Donc, il faut prendre ça et ça. On cuisine. Alors, je reprends ma hache. Donc, la nuit, il y a des sortes de zombies qui apparaissent. Et qui, euh... Qui vous tapent, voilà. Bon. On va peut-être déjà ouvrir. C'est le petit matin. On va ouvrir et on va recevoir nos clients en forme. Comme ça, je prépare des bières. Au niveau du menu, voilà. Ça rapporte autant d'XP. Tout mes plats sont prêts. Je vais quand même prendre sur moi deux comme ça. Et deux comme ça. Comme ça, au moins, ça sera prêt. Là, je prends. Et ici, je commence à faire le mat d'orge. Ici, et je cuisine. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des clients ? Voilà. J'ai une personne qui arrive ici. On va la servir. Et puis, on va voir ce que ça va faire. Par contre, là, j'ai besoin de le refaire au niveau de la thune. Donc, il va falloir que je fasse plusieurs commandes. Donc, lui, il veut une bière. Donc, on va lui donner sa petite bière. Voilà. 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 Allez, madame. Bois ta bière. Ok. Elle a fini sa bière. Elle a payé. Ok. Je prends ça. J'ai une autre cliente. Voilà. Tu veux quoi ? Deux shops de bière, cocotte ? Putain. T'as soif ? Au début, je commence avec pas grand-chose. Mais, voilà. Là, j'ai récupéré une shop. Bonjour, monsieur. Oui. Une petite shop. Voilà, monsieur. Hop. Ah ouais, ça n'est pas une cas mort. Allez, hop. On va faire la vaisselle. Voilà. Des shops, j'en ai encore plein. Voilà. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je vous sers ? Alors, oui, madame. Alors, ceci. Et une petite shop de bière. Je vais vous chercher ça tout de suite. Voilà. Voilà, madame. Qu'est-ce qu'il va me manquer ? Bon, j'ai un peu tout. Voilà. Le pourri, déjà. Il me reste suffisamment. Une petite shop pour monsieur. Pour madame, plutôt. Voilà. Voilà, c'est bon. Oh, merde, j'ai bu la... Ah oui, j'ai bu la bière. Oh, putain. Oh, putain, j'ai bu la bière. Oh, merde. Alors, du coup, les touches sont carrément inversées. Je ne sais plus me diriger. Je suis paumé. Oh, putain, merde. J'ai bu la bière. Oh, non. Oh, non. Voilà. Ah, ça y est, ça va mieux. Ça va mieux. Alors, ça va plus ça. Toi, tu veux du porridge ? Voilà. C'est bon. Alors, le bière, j'y m'en reste. Le porridge, j'y m'en reste. Le fût, il n'y en a plus. Donc, on va le prendre. Voilà. On va le remplacer par celui-là. Et on va le mettre ici. Voilà. Salut. Du porridge ? Ouais, je vais t'en chercher. Voilà. Je te serre. Je pense... Oh, putain, il commence à y avoir du monde. Alors, chauve de bière. Et chauve de bière. Ok. Je ne vais pas tarder à refermer, moi, parce que ça commence à faire beaucoup. Voilà. Pardon. Voilà. Et on va prendre la chauve de bière, là. Et on va le donner. Ah, messieurs. Alors, je vais fermer, parce que là... Oh, putain, il y a des monstres, là. Il y a des monstres qui sont là. Ouais, ouais. Toi, tu veux du porridge ? Voilà. Voilà. Ok. Nouveau niveau de taverne grain de maïs. Maïs à la vapeur. Ok. Voilà. Donc là, j'ai vu qu'il y a des méchants pas beaux qui étaient là. Voilà, je les ai tués. Alors, qu'est-ce qu'on récupère dessus ? De l'or. De l'or. Ok. Et par contre, j'ai trouvé une potion de vie. On va utiliser. Voilà. Voilà. Ouais, je vais chercher de l'eau. Bon. J'ai quand même bien rentabilisé mon truc. Voilà. Voilà. Donc, j'ai tout, 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 tout. Mes éléments ont été nettoyés. Il me reste encore du porridge. Ça commande... Merde. J'ai fait d'autres choses. Ça commande plus de bière que de pourri. Alors, par contre, il y a de nouvelles choses à préparer. Ce n'est pas ici. Il doit y avoir quelque chose. Peut-être dans le... Attends. Attends. On va préparer ça. Parce que je pense que... Il y a une autre façon de... De faire. Attends, 8. 6. Voilà. Donc, le porridge, il est complet. La bière, on va s'en servir. Voilà. Voilà. Donc, on va placer ça ici. Ça là. Ça ici. OK. Donc, 5 ici. Donc, 6. Et le 8, ici. Je ne peux plus. Je n'ai plus de... Je n'ai plus de trucs. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me faudrait encore un truc de bière. On va aller chez marchand. Par contre, je ne reprends pas de la vie. Ça m'embête. Donc, on va se prendre une chose supplémentaire. Et il me semble que... J'ai débloqué des choses, non ? On va reprendre de l'orge. J'ai une cuisinière et une plaque. Un fermenteur, un mythe de brassage. Je l'ai déjà. Une étagère à shop. Une étagère à assiette. Voilà si je peux rajouter des places. Et la carte du monde. Mais il me semble... ... que j'ai débloqué des recettes. Voilà. Le maïs à la vapeur. Il faut deux maïs et un seau d'eau. Et là, il faut que je repars le marchand. OK. Allons-y. Je vois que les choses vont bien plus vite pour vous. Vous pensez que c'est le temps de vous faire un peu dure ? Je veux dire, de apprendre à développer vos propres plantes. Dans le backyard de la taverne, il y a des jardins. Et un créateur qui sera votre guide dans le monde fantastique des plantes. Du porridge. Une bière. Bière et porridge. Attends. On va mettre tout le reste dans mon coffre. Par contre, il faut les livrer où ? Il faut les livrer où ces trucs-là ? Un marteau ici. Ça, là. Et bien, allez, ici. La hache, je la garde avec moi. Donc, je peux prendre encore deux trucs. C'est impressionnant comme ça prend du temps. Voilà. Donc, j'ai tout pris. Ah, maintenant, il faut les livrer où ? Il y a une commande. Comment ça marche, cette histoire ? Quête. Livraison de nourriture. Suivre. Ok. C'est là-bas. Ok. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Donc là, si je fais suivre... Ok. C'est une par une, en fait. Ok. Donc, là, on y va. On y va. Ah, je prends ma hache parce que... Alors ça, c'est une autre partie du jeu que je ne connaissais pas. Et ce qui fait que dans la nature, on va peut-être rencontrer des méchants pas beaux. Je ne sais pas. Très étonnant. Par contre, il ne donne pas une seule idée de distance. Ce qui fait que ça peut être très loin, comme tout près. Oh, putain, il y a un sanglier, là. Putain, il a bitté à perpète, le mec. Mais la carte est immense. La carte est immense. Ok. Il m'a donné 204 pièces d'or. On dirait qu'il y a une grotte. Ok. Ensuite, au niveau de la quête, on va aller prendre celle-ci. Tout là-bas. À l'opposé. Par contre, en pleine nuit, ce n'est pas super, quoi. Putain, je ne peux pas le montrer. Oh, un champignon d'emrode. C'est bien, je récupère des choses. Donc, sur le chemin, il ne faut pas hésiter. Ok, on récupère des trucs. Pas mal. Est-ce que j'avais la possibilité de ne pas prendre un sac ? Je pense que oui. Par contre, je n'ai pas de torche. Je n'ai rien. J'aurais dû acheter une torche la prochaine fois. Je m'achèterai une torche. Voilà. Non, ce n'est pas là. Ah oui, c'est de l'autre côté de l'auberge. Oh là là là. Alors, attends, ce que je vais faire, vu que je suis près de l'auberge, je vais les poser dans mon coffre. En fait, il y a beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Voilà, et dans le coffre, on va y mettre ça. Et ça. Voilà, c'est bon. Ok. Je vais m'acheter une torche. Et on va aller faire un tour par là-bas. Un petit chat-pipi. Par contre, je n'ai plus de place dans mon sac. Pourquoi je n'ai plus de... Oh, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, les quêtes, elles se... Ah ouais. Au bout d'un moment, les quêtes, c'est terminé. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. On va aller voir le... Tu vois, là, j'ai une commande. Ah oui, là, il faut du pourri. J'ai la maïs à la vapeur, mais je n'en ai pas encore. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite. Donc, les commandes, il faut les honorer rapidement. Salut. Salut, scary. Ma mère dit que je suis handsome. Tu es? Tu es un très handsome scarecré. Pour quelqu'un ? Je suis sûr que tu es la centrale de ce... Um... Qu'est-ce que ça s'est passé ici ? C'était un jardin superbeur. Il y avait un champ de magique qui s'est créé ici. C'était un moment diverti. Pas de doute. Hmm. Qu'est-ce qu'on a retourné ce place à son ancienne glorie ? C'est malheureusement, cette graine a été abandonnée. Non. Je parle de la jardin. Ici, tu peux ébrouiller fruits et vegetables. C'est possible. Mais tu dois travailler très fort pour nettoyer tout ce déchiré. Je pense que je vais commencer par ça. Bon, bonne chance ! Ok, il faut débliger le jardin. Voilà. Ok, le jardin déblayé. Non, il reste encore deux éléments à déblayer. Ah oui, ça. Voilà, il reste encore un ici. C'est... 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 Je vais chercher quelque chose. Tu sais où je peux obtenir des fruits ? Mais c'est illégal ! Je sais que quelques gars qui ont des fruits de cette herbe magique. Non, je ne l'ai pas prévu. Où peux-je obtenir des fruits de certains céréales ? Eh bien, c'est malheureux. En plus, le corn s'ébrouille près de l'aube, vous pouvez collecter des fruits de cette herbe. Merci, je vais aller chercher ça. Vous êtes bienvenu. Ok, il faut que je trouve des graines de maïs sauvages. Mais pour l'heure, il y a une... Pour l'heure, j'ai une commande qui est arrivée. Et on va regarder ce que c'est. Si c'est faisable ou pas. Une chauve de bière. On va la prendre. Voilà. Et on va y aller. Alors, en temps. De toute façon, là, il fait nuit. Je vais mettre ça dedans. Ici. Du coup, je vais replacer mon porridge là. Voilà. Et je vais replacer les chauves de bière ici. Alors, attends. Et le neuf ici. Comme ça, si jamais j'ai des choses à récupérer sur la route, je prendrai. Allez, c'est parti. C'est parti, mes voyageurs. Oh. Trop tard. Une raison de nourriture. Chaud de bière. Suivre. Voilà. Donc. C'est par là. Je vais me voir comme dans un trou. Voilà, monsieur. Maintenant, il faut trouver des graines sauvages de maïs. Pour faire mon deuxième plat que je proposais à la vente. Ça. Il faut que je trouve des graines sauvages de maïs. Il m'a indiqué cet endroit-là. Et puis, d'un seul coup, ça a disparu. Pourquoi ? À mon avis, c'est pas loin. Alors, si je savais à quoi ça ressemble, ce serait bien. Mais là, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, le coco. Il y a un truc bizarre que je vois là-bas. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ce truc ? Oh, putain. Ah ouais, c'est du poison. Ok. Attends. Oh, putain, c'est une araignée là-bas. Oh, 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 j'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas. Je suis toujours un achat de mon maïs, là, mais... C'est bizarre que ça disparaît comme ça. Je me suis dit, ça doit être jaune. Tu vois, il est indiqué ici. Là, non, c'est pas des graines de maïs, ça. Putain, je sais même pas à quoi ça ressemble. Là, je suis un peu perturbé, à vrai dire. Il faut acheter une pelle ou une connerie comme ça ? Je comprends pas, je comprends pas le délire. Trouver des graines sauvages, des grains sauvages près de la route. Ah, c'est près de la route. Près de la route. Ça ressemble à quoi ? Là, il y a un truc, là. Non, c'est d'autres oignons de pommes, ça. Ce truc-là. Ça, j'ai trouvé. Ok, je sais à quoi ça ressemble, maintenant. Ok. Je sais à quoi ça ressemble. Donc, ici, maintenant, j'en vois. Voilà. Il m'en faut un troisième, ici. Voilà. Allez, je retourne voir les pouvantails. Si j'en trouve en plus, tant mieux. Ça, je regarde en même temps. De l'autre côté de la route. Il n'a pas l'air d'en avoir. Salut, voyageurs ! Je vois des trucs, là. Ça. Non, c'est de l'herbe, on s'en fout. Ça, c'est de l'herbe, on s'en fout. Il n'y a pas de problème avec ça, ici. Entendez-vous. C'est assez simple. Je s'occuperai. Oh, je ne peux pas attendre ! Donc, il y a une chauve de bière, qu'il y en a un qui veut. On va prendre. Et la commande, elle est... Oui, la cocotte. Les raisons de nourriture, suivre. Voilà. La commande, elle est par là-bas. Bon, ça ne me dérange pas de ne pas suivre la quête principale, en fait. Parce que je me dis que, dans un sens, si je peux découvrir des choses en allant... Ça, c'est bizarre que je peux le prendre. Voilà. Salut, les gars. Ça me fait des sous, en plus. Donc là, on va retourner chez les marchands. Et il faut que je... J'achète une houe. Salut, les voyageurs ! Alors... Là, houe, ici. Et je peux même acheter des grains de maïs. J'en achète. Et voilà. Est-ce que je peux acheter des potions de vie ou des choses comme ça ? Ou c'est juste... Ah oui, petite potion de vie. Mais je ne peux pas encore l'utiliser. D'accord. Ok. Donc là, il faut que j'utilise... Il faut que je laboure le jardin. D'accord. Voilà, si je veux, j'ai ça. Et on va planter mes graines. Voilà. Voilà. J'ai planté mes graines. Là, j'ai un deuxième paquet que j'avais acheté. C'est autre chose, ça. Je ne sais pas ce que j'ai. Voilà. J'en ai pas mal, hein. Trois. Trois. voilà ça j'ai planté de tout et après il faudra récolter maïs on va ouvrir le coffre, je vais mettre la torche, là-haut, les graines, ça on va le mettre là fertiliser fertiliser comment je fais il faut juste attendre que ça pousse quoi ok du coup le porridge là on va le placer là, les verres de bière c'est ok je vais prendre l'eau voilà l'eau s'est remplie on va pas parler du mou d'orge le saut d'eau en cuisine je me demande d'ailleurs quand j'ai livré aux personnes j'ai donné la... ah ouais du coup ils me prennent mes chocs aussi en même temps parce qu'il m'en manque des chocs à chaque fois à chaque fois que je fais une commande il me manque des chocs bonjour à toi bonjour à toi voilà voilà ouhou ah ouais pas mal là ok hello comrade oh Je vois que c'est 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 c'est, mais il devrait être magique. Mais c'est pas illégal. Donc, qu'est-ce que si tu as mis en prison pendant 20 ans ? J'ai été ici plus de 100 ans et je ne suis pas en complainant. Hum, tu sais, je suis un grand cook. Je peux faire quelque chose pour toi pour élever tes spirits. Ok, c'est c'est très popular aujourd'hui. J'aimerais essayer de faire quelque chose. Hmm, c'est nouveau pour moi, mais je vais essayer. Je vais attendre ici. de la vapeur et donnez-le. Il faut peut-être prendre une autre cuisine alors. Il faut peut-être prendre une autre cuisine. pour faire un truc spécialement pour le... Ah ouais. Alors attends. Le maïsler, on va le mettre là. Là où je vais la reprendre. En fait, plus on avance dans le jeu, plus il y a des tâches différentes à effectuer. C'est un truc de fou. Mais disons qu'il faut... C'est un truc de fou. C'est un truc qui va me prendre du temps en fait, je pense. J'aurais dû prendre les graines de maïs pour les faire pousser, je suis con. J'avais peur que ça soit redondant mais... Bonne journée à toi ! En fait, on ne s'ennuie pas. Moi perso, je ne m'ennuie pas là. Parce qu'il faut penser à plusieurs choses en même temps. Enfin... Je vais ouvrir pour avoir un peu quelques clients. Je vais chercher de l'eau. Voilà. Là, j'ai de quoi servir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plaf. Tout ça, c'est pour pouvoir ensuite... Acheter ce qu'il faut. Voilà. Parce que la cuisine... Une cuisinière a une plaque. Ça coûte 350 quand même. J'ai acheté. Allez, tant pis, j'achète. Pour pouvoir faire après mon... Mon truc là. Donc 5. Donc ça, on va le mettre... Putain. On va le mettre ici devant. Voilà. Donc je vais aller voir le client. Lui, il veut du porridge. Voilà. Voilà. On va le mettre ici. Voilà. Voilà. Du maïs à la vapeur. Il faut saut d'eau. Voilà. Et il faut du maïs. Voilà. alors foodie ça il en faut 10 bon je vais rechercher salut tu veux du porridge hop tiens voilà je récupère ça voilà il en faut 10 là pourquoi il veut pas ok alors pendant que ça ça cuit on va aller voir mes copains une shop porridge deux porridge une shop voilà alors porridge voilà qu'est ce qu'il va manquer du porridge alors monsieur d'un bonjour pour une shop pour madame et du porridge pour vous bah du porridge ça tombe bien j'en ai sur moi voilà voilà je récupère ça et vous il faut une chose de bière j'arrive madame j'arrive monsieur pardon voilà une petite shop pour monsieur je récupère mes sous c'est bien voilà voilà si tu veux tu vois une shop voilà 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 hop on va peut-être fermer parce que là je commence à être un peu limite limite puis commence à faire nuit là les gars moi je ferme la nuit un petit tournoi en pomme ok voilà voilà hop on va faire le vaisselle ok tout ça c'est nettoyé ça c'est bon ça c'est bon un tout De l'orge je crois. Ah il faudrait que j'ai de l'orge. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Wow, c'est énorme ce qu'il faut. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. C'est assez riche. les amis je pense que je ne sais pas si ça périme si je le laisse trop sur plan je ne sais pas si je préfère tout prendre franchement super cool ah oui alors autant que j'ai bu tout à l'heure et que j'étais ivre est-ce que je peux manger le plat oui ok ça me donne des points de vie j'avais pas pensé à ça j'avais franchement pas pensé à ça et bien ça c'est cool franchement je n'imaginais pas qu'il y avait autant de choses à penser en même temps franchement pas à merger je vais passer j'ai cliqué regardez je suis complètement stone ça devrait bientôt terminer ça franchement c'est une belle surprise quand même que ce jour on va passer ça ici j'ai pas l'impression que ça j'ai pas l'impression que ça évolue ça c'est quoi ce bordel alors me dis pas qu'il me l'en a pas fait j'ai pas fait ça par contre non c'est une connerie j'ai fait ça pour rien Ah, ce qui me surprend c'est qu'il commence la... Il faut que je regarde un petit peu ce qui se passe là, et ben voilà, ouh, ok j'ai du maïs, alors attends, on devrait placer le plat ici, ça nécessite des assiettes, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'achète des assiettes. Qu'est ce que vous vous foutez là les mecs ? Ok, donc ça veut dire qu'il faut que j'achète des assiettes. Les potions de vie je vais les garder peut-être, vu que je peux bouffer comme je veux. En fait ce genre de jeu t'as pas envie d'arrêter quoi. J'ai acheté 4 assiettes. Voilà. Et là j'ai mes 4 assiettes qu'on va placer. Il faudrait que j'achète une étagère. Et comme ça on vendra, je mettrai ça dans le menu, puisque le menu il est là. Et je peux faire des maïs à la vapeur. Ça me reprend plus d'XP. Et euh... Ok, donc le choix va être un peu plus rude par rapport à tout ça. Ok. 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 Bon, les gens, on va se laisser là. Euh... Je pense qu'il n'y a rien de plus à voir. Au niveau de mon statut, je suis au cinquième du jour recroté 68%. Visité du service 100, variété 99%. Pour passer au niveau 4 et débloquer, je pense, il me faut encore 250 XP. Euh... Au niveau 4, je pense que je vais débloquer 7 pièces supplémentaires. A mon avis, ça sera une pièce pour mettre un coffre. Ça, ça sera au niveau 8. Et ça, ça sera au niveau 8. J'ai l'impression que si je regarde à travers, c'est une plus grande salle. Voilà. Ainsi que tout ce qui est à débloquer de manière supplémentaire, euh... En plus. Je me demande ensuite ce que c'est que ce truc là. Parce que là, on voit rien. Un bâtiment. Je sais pas ce que ça va être. quoi. Mais en tout cas, euh... J'aime beaucoup ce jeu, effectivement. Parce que je trouve que... Ouh là ! Toi, lui, il veut de la maïs à la vapeur. Du porridge et maïs à la vapeur. Euh... Je trouve ça pas mal. Il y a toujours quelque chose à faire. Euh... Dommage qu'on peut pas se mettre en vue en troisième personne. Ça aurait été... Ça aurait été pas mal. D'ailleurs, je sais pas si je peux. Euh... Son. OK. Contrôle. OK. On peut... Et au niveau des touches. Euh... Au niveau des touches, je vais changer. Je vais faire ça. 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 Ah ! Le localisateur, c'est le T. Recharger R. Utiliser E. Lâcher G. Inventaire. Retirer. Appuyer sur Parallais. OK. On va se garder. Bon. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Euh... Donc, c'était donc ALMTEL. Un jeu de gestion de taverne. Euh... N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut les gens. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Bye. 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 Merci.